Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est une vidéo un peu bonus parce que j'ai pu tester un truc et je voulais absolument vous en parler parce que j'ai trouvé le concept hyper sympa donc voilà, vous l'aurez compris c'est un partenariat, on ne paye pas pour en parler c'est juste que j'ai reçu le produit dont je vous parlais gratuitement mais vraiment c'est un énorme coup de coeur et Kayla aussi et puis c'est un produit par rapport à Kayla donc c'est pour ça qu'elle est avec moi dans la vidéo donc aujourd'hui on va vous parler d'un livre personnalisé donc voilà c'est vraiment un livre personnalisé à 100%, vous allez comprendre on va vous montrer un peu plus en détail il a écrit Bulle là il a écrit Bulle, voilà c'est le nom du livre ce livre là moi je l'ai fait sur le site de Mima Blue je vous mettrai tous les liens en barre d'infos si vous aussi vous les commandez et c'est très simple, vous mettez le nom de votre enfant vous le créez en fait parce que là vous allez le voir, je vais vous montrer la partage voilà donc là vous voyez il y a un petit enfant qui ne sera pas tout le temps le même parce que c'est vous justement qui allez le faire vous pouvez changer les cheveux, la couleur des yeux, les habits, la coiffure enfin voilà vous pouvez vraiment créer ce petit enfant là pour qu'il ressemble au votre donc voilà je pense qu'elle ressemble pas mal à Kayla non ? oui donc à Kayla c'est reconnu quand elle l'a reçu et donc là je ne sais pas si vous verrez mais il y a marqué Kayla voilà et donc c'est un livre donc comme je le disais qui est personnalisé vous avez plusieurs choix d'histoire c'est des histoires qui ont toujours une thématique ou un sens ouais il y en a 4 différentes exactement alors Kayla le sait parce que du coup elle a choisi elle l'histoire qui lui plaisait le plus parce qu'il y en avait 4 mais je me doutais que ça serait celle-ci parce que Kayla adore l'eau vous le savez si vous me suivez et du coup voilà donc elle a choisi cette histoire là mais il y en a 4 autres et vous pouvez les voir et les feuilleter sur le site sans aucun souci avant même de commander on va pas tout lire mais on va montrer un petit peu comment ça se présente donc voilà vous voyez les dessins sont très très beaux et du coup à chaque fois il y a le prénom de Kayla donc je ne sais pas si vous l'avez sur la vidéo mais voilà là il y a marqué Kayla est une fille débordante d'intelligence et de joie de vivre et voilà et c'est comme ça tout le bouquin les dessins sont vraiment très très beaux attends je vais vous montrer celle là c'est super joli c'est vraiment un très joli livre c'est pour ça que je vous en parle parce que c'est vraiment un coup de coeur les monstres attends c'est celui là les monstres ça parle de plein de choses en fait chaque livre a une thématique ou plusieurs thématiques ça parle de l'amitié ça parle de la peur ça parle de plein de choses comme ça de comment dire de valeurs importantes et du coup voilà chaque livre ont des valeurs différentes dans le livre là c'est l'histoire d'une petite fille qui a peur d'aller dans l'eau et d'une petite tortue qui a peur d'aller sur la terre ferme et en fait un jour elle se lance et puis elle se rencontre et voilà donc c'est toute l'histoire et c'est vraiment sympa je ne vais pas tout vous dévoiler parce que voilà c'est sympa de le découvrir en le lisant mais vraiment je voulais vous montrer la qualité des graphismes qui est vraiment super donc voilà et tout le long vous retrouvez voilà le prénom de Kaila vous retrouvez Kaila 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 voilà vous retrouvez les comment dire votre petit personnage que vous avez créé et à la fin vous avez toute une partie en fait un peu plus comment dire scientifique un peu plus explicative sur tous les trucs de la mère pourquoi ressent-on de la peur et tout ça donc c'est assez intéressant à lire avec les enfants aussi et là en fait là il faut deviner ils sont voilà il faut deviner ils sont donc ça c'est un jeu et à la fin en fait vous pouvez mettre la photo de votre enfant moi j'ai mis forcément la photo de Kaila et lui écrire un petit mot donc voilà je trouve ça hyper mignon je vais vous lire si vous voulez la dédicace que j'ai faite à Kaila donc il y en avait une toute faite et d'ailleurs c'est un peu voilà vous verrez c'est un peu celle que j'ai pris sauf que je l'ai un peu personnalisé donc chère Kaila une histoire merveilleuse pour une petite fille tout aussi spéciale nous espérons que tu vivras de fantastiques aventures entourées de ceux qui t'aiment nous serons toujours là pour toi maman et papa on t'aime plus que tout et là et la photo voilà donc ça c'est super avec amour avec amour pour Kaila et du coup voilà je trouve que c'est vraiment très très joli ouais c'est fini je trouve que c'est vraiment hyper sympa de pouvoir faire une dédicace ça c'est un truc que Kaila va garder toute sa vie du coup comme je vous le dis elle a choisi le modèle du livre donc elle savait qu'elle allait recevoir ce livre là c'était pas une surprise mais quand elle l'a reçu qu'elle l'a vu, son nom, son personnage et tout elle était super contente quand elle a vu le petit mot à la fin enfin ça lui a beaucoup plu mais bon de toute façon je pense que tu vas nous en parler toute seule comme une grande alors qu'est-ce que tu en as pensé de ce livre ? il est très bien il est très bien ? qu'est-ce que tu as aimé dans ce livre ? j'aime bien comment il construit des châteaux de serbes ah t'aimes bien quand tu construis des châteaux de serbes d'accord mais tu aimes bien le fait qu'il y ait ton nom et ton personnage dessus ? tu trouves ça joli ? donc voilà bon Kaila pourra pas trop vous en parler plus que ça parce que voilà elle a pas les mots exactement mais vraiment c'est un très joli livre c'est un livre vraiment de qualité moi j'en sais un petit peu lire oui alors Kaila du coup a encore plus envie de lire parce qu'elle veut absolument le lire toute seule mais bon elle commence à peine elle est pas encore au CP Kaila doit rentrer en septembre du coup elle sait pas encore lire mais ça viendra et du coup voilà donc je vous le disais c'est un livre vraiment de qualité la couverture est rigide les pages sont vraiment comment dire ? jolies ! les pages sont très jolies mais elles sont voilà elles sont plastifiées enfin elles sont pas plastifiées mais on voit que c'est quand même de la bonne qualité c'est un livre qui a un certain coût vous le verrez de toute façon si vous allez voir dans le lien mais du prix je vais pas vous dire de bêtises mais il me semble qu'il était à 30€ hors frais de port et avec les frais de port ça faisait 35 ou 36€ clairement c'est pas donné on est d'accord après voilà c'est vraiment un livre de bonne qualité c'est trop bien comme elle dit Kaila c'est un livre qui est unique qui est personnalisé c'est un truc que votre enfant pourra garder toute sa vie ou que vous pourrez garder peu importe mais voilà je trouve que c'est vraiment une très très belle idée moi je connaissais pas du tout ce concept de livre personnalisé j'en avais vu passer sur internet plusieurs mais après j'avais jamais franchi le cap et quand j'ai vu celui-ci moi j'ai eu une pub sur Facebook il me semble bref du coup j'ai vu ça j'ai trouvé ça super sympa et c'est moi voilà qui ai contacté la marque pour voir si ça leur disait en fait que je teste leurs produits pour en parler si ça me plaisait et voilà ils ont accepté j'étais super contente après voilà à savoir qu'un livre pour enfants en règle générale dans les magasins ça coûte pas loin des 15 euros selon le livre que vous achetez donc au final c'est un peu plus cher mais là c'est quelque chose qui est personnalisé donc voilà je trouve pas non plus que ça soit exagéré au niveau du prix certes c'est pas donné mais c'est vraiment un très beau cadeau je pense que pour les fêtes, anniversaire, noël déjà c'est une super idée c'est un truc qui plaît beaucoup aux enfants moi Kayla a été ravie comme je vous l'ai dit et même pour un baptême pour des choses comme ça c'est un cadeau super original je trouve et on était hyper contente de recevoir ça un baptême ou un anniversaire de Kayla donc mon avis par rapport à ce livre vous l'aurez compris c'est que je l'aime beaucoup, que j'adore le concept que je trouve ça vraiment trop mignon trop mignon exactement c'est très mignon et j'aime beaucoup l'histoire aussi les valeurs qui sont transmises dans ce bouquin là ça va vraiment dans le sens de l'éducation que je donne à mes enfants donc je vous le conseille je vous mettrai comme je vous l'ai dit déjà précédemment tous les liens en barre d'info n'hésitez pas à aller jeter un coup d'oeil sur le site ça n'engage à rien vous pouvez faire une simulation faire votre enfant, mettre votre nom et tout ça enfin faire comme vous aussi vous le créez regardez un petit peu ce que ça donnerait au niveau du livre et après voilà voir si vous avez envie de commander ou pas mais voilà si vous cherchez une idée de cadeau original à faire à un enfant ça c'est une idée parfaite c'est un truc que pas beaucoup de personnes vont me penser en tout cas je suppose donc voilà cette petite vidéo bonus j'espère qu'elle vous aura plu je vous en ferai de temps en temps pour vous parler des petits pouces et des commentaires des petits pouces et des commentaires elle connait tout elle m'a plu ça donc je vous disais j'espère que ce style de vidéo assez rapide assez courte vous plaira je vais en faire peut-être d'autres je verrai quand j'ai des petits coups de coeur ou un petit truc comme ça que je veux absolument vous présenter que j'aime bien mais voilà je ferai des petites vidéos comme ça en bonus où je vous en parlerai dans mes vlogs mais voilà celle-ci il y a quand même pas mal de choses à dire trop bien et des petits bisous et des petits bisous ciao mettez des petits bisous en commentaire pour Kayla comme Kayla l'a dit si vous avez aimé pensez à liker et à partager la vidéo et pensez à vous abonner pour voir les prochaines moi je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt Ciao 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 ciao